Musique Après la soirée qui venait clôturer le premier jour de course, réveil en douceur par 16 degrés de latitude sud et 151 degrés de longitude ouest. Livraison à bord de petits déjeuners pour les concurrents de la Tahiti Pearl Regatta, au mouillage devant Bora Bora. L'un des multiples charmes de la regatte, la plus festive du Pacifique. On s'amuse, on fait tout ce qu'on aime. On fait de la voile et on fait la fête et on est entre copains et copines. Pendant une semaine, c'est les grandes vacances. C'est que du bonheur. Côté sport, rien de tel qu'un petit parcours banane pour se mettre en jambe. Dans le décor de Bora Bora, c'est bien connu. La banane a encore plus de goût. Musique Team Lipton Ice-T avait le privilège d'accueillir à son bord le parrain de la TPR 2016, Billy Besson. Et au terme d'un parcours qui s'est plutôt bien déroulé, quand le champon parle, tout le monde l'écoute. J'ai l'impression, en fait, au niveau des prises de décision, surtout quand c'est chaud et tout, il faut qu'il y en ait un qui fasse. C'est le tacticien que vous choisissez, qui vous voulez. Il y a des moments où je sentais que c'était un peu tendu. Et pour détendre juste le truc, c'est juste ces tout petits trucs. Et vous allez voir, après, c'est plus simple et plus facile. Bon alors, merci Billy. Cool. On était super contents de l'avoir, parce que Billy, c'est un super marin, c'est un gars du pays. Il a tout de suite participé, il a tout de suite été dans le match avec nous. Il nous a donné des bons conseils. C'était vraiment super sympa. L'heure de quitter Bora Bora à Sonnet pour les concurrents répartis en trois catégories. Racing, Challenge et Cruising, direction l'île d'Etat, où doit être jugée l'arrivée de la quatrième course. Comme ce fut le cas la veille sur les deux courses du jour, Areia Réa a largement dominé les débats au classement en temps réel, 2% respectivement le bateau suédois Spirit, barré par Erik Lindgren et Argo, le Pogo 1250 de Gilles Robert. Teva Pichard revient sur les mérites de l'équipage d'Areia Réa. Ce sont des copains qui naviguent depuis très longtemps, qui ont un niveau correct. Mais il y a des petites choses des fois à travailler, des petites choses à perfectionner. C'est ce qu'on fait à chaque navigation, on travaille un petit peu et on progresse à vitesse énorme. A mon avis aujourd'hui, on gagne largement en tant qu'en pensée aussi. C'est qu'ils ont très très bien navigué. Au programme du dernier jour de régate, les courses 5 et 6, au traditionnel parcours banane succédera le tour de l'île de Taha, véritable apothéose de cette Tahiti Pearl Régata 2016. Sous-titrage ST' 501